Bonsoir, Mesdames et Messieurs, Alexandre Beaudoin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sports Express. Il ne pouvait pas faire beau de même cet été? Écoute. Depuis la rentrée scolaire, je ne sais pas si c'est le karma sur les jeunes au Québec, mais pas plus une fois. On a enfin un été. Ça n'a pas d'allure. Non. Ça n'a pas d'allure. Mes tomates deviennent rouges là. Ah oui? Ils sont bonnes. J'aimerais pas d'allure. Un jardinier, toi. J'aimerais ça. Un grand jardinier. Oui, vraiment. François, on a reçu un invité la semaine passée et les babines ont suivi les bottines, mon ami. Il a dit que ça ne durera pas longtemps à Boston contre l'ancien du UFC, Joe Gianni. Et qu'est-ce que Mickaël a fait? Il a répondu à ce qu'il a dit. Étranglement arrière. Oui, monsieur. En un petit peu plus d'une minute, on peut voir les images à l'écran. Et il est reparti de Boston. Chandail du Canadien et ceinture à la taille. Le nouveau champion. On aime ça. De la catégorie des poids. C'est-tu lightweight? Oui, lightweight. De Cage Titan. Alors, bravo, Mickaël. Là, je pense honnêtement, ça fait longtemps qu'on le dit, ça sent l'appel du UFC, Alex. Non, puis il faut qu'il passe à la caisse aussi. Oui, absolument. Le UFC fait un peu d'argent. D'ailleurs, lui, comme entité, par une bonne cantine dans la région ici. Et il va te dire de quoi? Il en a parlé à son passé. Où je suis allé manger une poutine. Chez Tewik. L'impact de Mickaël aux gens de Tewik. Je vais encourager les gens qui encouragent. C'est bon ça, Mickaël. Bon show cette semaine. Absolument. L'informateur joannait William Julien. Sa première visite de la saison pour une très bonne Macédoine sportive. Et attention, il part avec quelque chose de très, très gros. Un nouveau sport qu'on ne connaît pas. Oui, monsieur. Bienvenue à Sport Express. Musique François, cette semaine, c'est la Macédoine sportive avec notre ami l'informateur joannait William Julien. Qui est là exactement. Il vient quelques fois dans l'année. Oui. Ça a été un gros été pour lui. Il s'est fait mouiller un petit peu à l'international également. On va en parler. Comme François. Comme François. Ce qui retient mon attention. J'étais à peine arrivé. Puis là, les gars, ils me prennent tout le temps. Ils disent, j'arrive avec mes lunettes fumées. Puis là, ils disent, bon, c'est bon, on peut commencer. La vedette vient d'arriver. Lunettes fumées, téléphone. Exact, souvent. Lofer. Non, non, j'ai sorti les Italiens. Graillons, mon blanc. Là, je ne l'ai pas. Mais je ne l'ai pas. Mais j'ai la Tissot, je n'ai pas la tag non plus. Je suis plus low profile un petit peu aujourd'hui. François. Et là, William, de son rose vêtue, arrive en catastrophe, a reçu une grosse nouvelle de Suzanne Narbonne. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas commencer avec autre chose que ça parce que c'est de la grosse nouvelle, François. Oui, oui. Écoute, c'est moi qui ai reçu l'information privilégiée. Non, mais lui, il voulait absolument en parler. Absolument. J'ai tout ce qu'on traducteur. On a analysé la nouvelle ensemble parce que William est quand même l'informateur joanais. William connaît très bien Suzanne Narbonne. William est un grand ami de Alain, malheureusement, qui est décédé. Le frère de Suzanne. Et Suzanne, William nous a confirmé qu'il voulait t'amener au Pacini. C'est ce qu'il a dit. Oh! Non, on exagère pas. Quand même. Non, mais face à part, grosse victoire de l'équipe du Haut-Richelieu, William. Oui, au Bocchia. Oui. Au Bocchia, bien non, on va en parler tout de suite parce que Suzanne est une fière. Oui, c'est une. Suzanne, c'est sûr qu'elle est à l'écoute. On la salue. Elle nous suit depuis Chiefs Express. Ah, même avant ça, Aigle Express. Aigle Express aussi. Alors, on fait bien des farces, mais pour vrai, ils ont participé à un beau jeu en fin de semaine. Oui, le Bocchia, qui est la soeur jumelle de la pétanque. Oui. Écoute, je ne suis pas trop familier avec ce sport-là, un peu moins, mais je sais que le Haut-Richelieu, ils ont une médaille d'or, mais dans d'autres sous-catégories, il y a eu quelques médailles aussi, je pense, l'argent pour le Haut-Richelieu, donc une bonne performance. Bravo, Victor, du côté de Joliette, et les gens à la maison vont se dire, parce que moi, j'ai été le premier à me poser la question, qu'est-ce que c'est le Bocchia? C'est un mélange de pétanque, de curling et d'échec. Mais il y a beaucoup de stratégie. Oui, beaucoup de stratégie. On fait des farces, mais moi, l'été, quand je vais dans le New Hampshire, avec mes chums et ma conjointe et les filles, on joue au Bocchia, qui est comme de la pétanque grosse. Je pense que c'est ça. Mais je vais te dire de quoi. Moi, j'ai du fun avec une coupe de Coors Light et du gin tonic là-dessus. On passe des après-midi drive. Mais bravo, Suzanne et Anne. Pas certain que Suzanne et toute son équipe ont remporté la victoire face au régate de Château-Guy avec du gin tonic dans le corps. Non. Mais quand même, on tenait à le souligner. On a pu voir des photos à l'écran de l'équipe. Suzanne avec sa médaille. Bravo. On est vraiment fiers de vous autres. Bravo. Merci de vous écouter, by the way. Oui, absolument. Chaque semaine. Oui. William, tu as passé ton été. Bon, tu t'es fait mouiller. Ça fait quelques années, là, écoute, même que je suis rendu presque une référence pour les infos envolées. C'est une référence. Non, mais sans blague, là. Les gens le suivent. Les gens s'abonnent à sa page Facebook pour suivre est-ce qu'il y aurait une envolée ou non. Il est en train de voler le travail d'Éric Latour et moi, Alex. Non, mais moi, je suis plus la partie. Lui, c'est en ligne. Je suis la partie. Je suis la partie intervédiaux sociaux sur la partie. C'est la meilleure partie sur le site. Oui, non, écoute, on n'a pas été chanceux. Nous, on a été chanceux. On n'a plus volé avec l'Isamme. Oui. On va tourner l'Isamme. On peut voir une photo à l'Éclair. Avec notre ami, Julien Turcotte. Oui, de l'équipe Calvaire, oui. Un très beau vol. Donc, on était dans les chanceux qu'il y a eu une des quatre envolées du festival. Mais oui, non, effectivement, ça a été... Je pense que ça a été quand même un bel événement malgré tout. Oui, au niveau des spectacles, ça a été très bien. Au niveau des spectacles, ça a été très bien. Le chalandage, j'étais au rendez-vous. Alex, tu es venu faire ton tour également. Bien sûr. Malheureusement, pas d'envoler. Non, pas d'envoler. Mais moi, je n'ai jamais volé encore. J'attends toujours l'invitation. Mais une chance, je ne l'ai pas eue cette année parce que je n'aurais probablement pas volé. Écoute, l'invitation, Martin Unsworth l'a lancée quelques fois. Alors, il faudrait que ça se concrétise. Il faudrait que ça se concrétise. Mais c'est vrai. Merci, les boys, d'être là à chaque année comme ça. Cette année, c'était plate. Mais si on pouvait avoir... Si on avait eu un mois d'août comme on a eu un mois de septembre. En fait, ça a été la continuité de l'été qu'on a eu. Écoute, ce qu'on se dit et qu'on espère, c'est que ça ne peut pas être payé l'an prochain. Exactement. William, cette année, tu es devenu un baron de Saint-Bruno. Je suis tellement content. Ça a créé des mécontents ici. Vous, je vous laisse ou... Non, non, mais écoute, c'est correct. Mais comment va ta saison? Saison, en deux temps, quand même, on n'a pas... Malheureusement, c'est au niveau du nombre de joueurs que ça nous fait un peu mal. Parce qu'au niveau du talent, au niveau des joueurs athlétiques, on peut rivaliser avec n'importe qui dans la Ligue. C'est sûr, c'est juste qu'on n'a jamais souvent les mêmes joueurs qui sont en santé. Puis on est à court en plus. Ça fait que c'est un peu ça qui nous fait mal. Mais on joue contre les Vikings à Laval en fin de semaine. Une victoire nous garantit la demi-finale chez nous pour les séries. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Au Parc Rabastalier. Au Parc Rabastalier. Chez nous, c'est au Parc Rabastalier. Alors, oui, que tu connais très bien. Donc, il nous reste trois matchs de la saison. Dernier match sur la route. Après ça, peut-être, si on gagne dans 20 semaines, les trois prochains vont être à la maison. On va finir ça au Parc Rabastalier. Donc, c'est quand même une belle saison. On aimerait... C'est sûr qu'on voit des belles choses. On joue contre des bonnes équipes aussi. Comme je l'ai dit, c'est vraiment le nombre de joueurs qui nous fait mal cette année. Mais l'an prochain, on sait... Des fois, c'est comme ça dans le football. On sait que l'an prochain, beaucoup de Pee Wee qui vont monter. Donc, notre équipe Bantam va être beaucoup plus nombreuse. La plagiarité de nos joueurs reste aussi qu'on a cette année. Donc, on devrait être en haut d'au moins une bonne trentaine l'an prochain. Ça, ça va faire du bien. Mais cette année, si au moins on est capable d'aller en série avec ce qu'on a, ça va être déjà un accomplissement pour nous. Là, je veux juste qu'on mette quelque chose au clair, qu'on fasse un retour peut-être sur une des dernières émissions de la saison passée. Flashback! Je me mets à la place d'un Johanet qui connaît très bien l'informateur Johanet, qui n'était pas à l'écoute de l'émission lorsque William est venu et qui nous avait annoncé qu'il avait passé du côté de Saint-Bruno. Donc là, je me mets à la place de Gérard dans son salon avec sa manette qui regarde William et qui dit « L'informateur Johanet est rendu qu'il coache à Saint-Bruno. » Un monteur viloy. Donc, c'est l'informateur monteur viloy. Comment ça se fait que tu étais rendu à Saint-Bruno, William, juste pour mettre les gens dans le contexte? Au départ, c'était une décision que je n'étais pas supposé coacher cette année. Je voulais prendre une pause, régler quelques trucs personnel. Mais ça a pris finalement... Ça s'est réglé plus vite que je l'aurais cru. Je suis devenu agent en livre. J'ai coaché au flag. J'ai coaché au flag football. Donc, après ça, je suis retourné un peu avec Saint-Jean à donner un coup de main. C'est bien correct. S'ils ont décidé de passer à autre chose, c'est leur décision. C'est bien correct, je comprends ça. Ça faisait 9 ans que je suis impliqué à Saint-Jean 7 ans avec les Titans, 2 ans à Iberville. Mais il y a un coup de téléphone de Saint-Bruno qui est arrivé. Un gars qui coachait avec moi l'an passé qui a eu la job d'entraîneur-chef qui m'a dit « Je vais avoir besoin d'un coordonnateur offensif. » À ce moment-là, j'ai fait les beaux blécombs et j'ai accepté d'aller à Saint-Bruno. Je veux rester impliqué dans le football. C'est une passion. J'aime la vibe. J'aime les entraîneurs avec qui on a le premier contact. C'est des entraîneurs d'expérience qui connaissent le football. Donc, c'est bien cool. On se talonne, mais sans dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, ça se challenge. Je pense qu'on travaille mieux comme ça. J'aime l'énergie. Les joueurs semblent nous apprécier aussi. C'était ma question. Êtes-vous bien accueillis? Parce que je veux, je veux pas, Saint-Bruno, vous êtes une petite communauté. Ce n'est pas des gars de la place. J'ai sorti quelque chose ici. Tout est devenu clair comme un sale qui voit la lumière sur une auto. Il y a un endroit où les graines poussent tout en temps ou tout en haut. J'ai un nouveau plan et il m'amène directement à Saint-Bruno. Oh, my God. Et ça, c'est les trois accords, bien sûr. Mais voir pourquoi à Saint-Bruno... Qui ne veut pas aller à Saint-Bruno? On est accueillants, François. Absolument. Aux promenades, surtout. Bon. Non. Puis ça, c'est plus proche de Saint-Hubert ou de Paris-Doué. Mais on est accueillants quand même. Oui, non. Écoute, c'est une belle communauté. Puis les entraîneurs, ceux qui s'occupent de ça, sont contents de ce qu'on fait. On est arrivé quand même de trois entraîneurs de Saint-Jean qui étaient là l'an prochain, les trois qui ne coachaient plus. Puis, tu sais, on s'est fait dire vous faites le travail, les jeunes vous aiment. Donc, ça, c'est la première accomplie. Ça, c'est votre paye. Ça, c'est notre paye. Puis, tu sais, de se faire remercier, là, tu sais, je comptais l'autre fois, on a joué contre Saint-Jean ici à Saint-Jean. Le soir, après le match, mes anciens joueurs m'attendaient avec une haie d'honneur, là, après la rencontre. Ça, c'est cool. Puis tu vois que ton ancien carrière qui vient te voir, qui te dit merci. Puis, c'est des moments cool. C'est pour ça qu'on fait ça aussi. Tout à fait. Moi, c'est toujours... Je veux développer un athlète, mais je veux aussi développer un être humain. Puis, cette mission-là, je pense que c'est réussi. Bravo. Je veux qu'on parle d'un sujet épineux dans la NFL en ce moment qui est le terrain synthétique. Je le sais qu'à Saint-Bruno, il est vieux. Exact. Il sera changé bientôt. C'est ça, ma question. Parce qu'on veut sauver de l'argent. Au départ, un coût de terrain synthétique est plus dispendieux qu'un terrain, par exemple, de gazon. Mais les villes, à long terme, sauvent de l'argent. C'est ce qu'on dit. Puis, c'est pour ça que les terrains de baseball, de plus en plus, c'est que celui de Saint-Bruno commence à être magané un peu. Celui de... Ici, à Saint-Jean, il n'est pas si mal. On voit quand même une différence. Mais au football, il y a beaucoup de changements de direction. Est-ce que c'est difficile? Pas clairement. Des fois, il y a des blessures qui se font juste à cause du synthétique, c'est sûr. Mais non. Mais la majorité des synthétiques, ça commence à être rénové. Je pense qu'on va être les prochains. Donc, on va espérer. Mais non. C'est clair que ce n'est pas la même chose que Gaza. Parce que c'était un des premiers à Saint-Bruno. Dans la ligue qu'on joue, c'est pas mal tout des synthétiques déjà. OK. On vous invite à aller voir. On mettra le prochain match à Saint-Bruno pour la demi-finale, François. Une équipe qu'on parle souvent ici, ce sont les Pirates, maçonnerie, pro-conseil. C'est moi ou on a de la misère à acheter un championnat? Encore une saison de saison. En fait, saison régulière. Ça va toujours bien, saison régulière. Ça a été un peu plus... Encore dans l'histoire, la fameuse phrase de « The name of the game is pitching ». Ça a été encore... Ça, c'est les démons des Pirates cette année. Parce que les Pirates, on enregistre le mardi, les Pirates ont été éliminés hier. Oui, en six matchs par les Castors d'Artonville, qui sont quand même une équipe très, très forte dans la LBMQ depuis des années. Malheureusement, pour les Pirates, la relève qui n'a pas fait le travail, on a des erreurs à des moments opportuns sur des jeux défensifs qui ont coûté des points, qui auraient pu se transformer en des retraits, même peut-être, des fois, des doubles jeux. Finalement, ça rouvre la porte à une grosse manche ou une remontée de l'adversaire. C'est décevant encore de ce côté des Pirates qui était en finale il y a deux ans. En passé, on avait encore été à court, on est encore à court cette année. Là, on le dit encore, on va retourner à la planche de dessin. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire de ce côté des Pirates. Il y a des joueurs qu'on a repêchés qui vont être blessés, qui vont pouvoir jouer l'an prochain. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais il va falloir... Il manque quelque chose, toujours quelque chose à chaque année pour... Même quand on est allé en finale, on est arrivé à court en finale, il manque encore le petit quelque chose. J'ai hâte de voir comment on va travailler du côté des Pirates cette année. Il reste 30 secondes. On partira un autre sujet au retour de la pause. Mais je sais qu'ils étaient venus nous voir, Frank Lafrenière et tout ça. Ils avaient été chercher un joueur qui avait joué collégial américain l'an passé. Oui, Courtney Mack. Comment ça a été sa saison? En deux temps, un peu. Écoute, quand il est dans son match, il est exceptionnel. Mais c'est le genre de lanceur que si ébranlé, frappé de tôt dans le match ou quelque chose peut avoir de la difficulté. Mais somme toute, très belle acquisition. C'est un joueur à découvrir et on espère qu'il va peut-être pouvoir rester avec les Pirates l'an prochain. Pourquoi y a-tu des rumeurs qu'il monterait dans la Ligue Frontier? Parce qu'il y a des gasteurs, c'est ce qu'ils nous disaient. Ils veulent monter dans la Ligue Frontier maintenant. J'ai hâte de voir. Je n'ai pas ces infos-là, mais on espère toujours pour les Pirates qu'il y ait ce genre parce que les joueurs américains sont attrayants évidemment pour les équipes de la Frontier. J'ai hâte de voir comment on va travailler. Il y a eu des bonnes foules cette année? Il y a eu des bonnes foules, surtout le premier match éliminatoire. C'était presque plein au Stade de Jolard-Rondon. Ça aussi, c'était intéressant. Les Pirates peuvent continuer. On a eu plus d'happening aussi au Stade cette année. C'est quelque chose que depuis des années, je voulais voir. Ça va être intéressant. Je pense qu'on va continuer dans la même veine l'an prochain. Salutations à deux de tes grands amis qui sont des fidèles partisans des Pirates sur ce jour-là. Martin 007 et pâtes la trompette. Tout le temps. Honnêtement, on fait des farces, mais je 3, Junior Elite, la Ligue senior au Québec, c'est du bon baseball. Le baseball est vraiment en santé au Québec. On s'arrête et au retour. J'aimerais ça qu'on m'appelle M. 70 à partir de maintenant. Et Marc Rémiard va être content d'entendre ça aussi. Non, non, mais écoute, moi, on s'arrête et au retour, j'aimerais qu'on parle de mes dauphins. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Avant qu'on m'appelle et qu'on s'incline devant moi, M. 70, je veux juste terminer sur le baseball. Parce que c'est une belle histoire on dirait que le baseball est en santé et j'ai l'impression qu'Édouard Julien va amener des kids à jouer au baseball comme Russell Martin l'a fait, comme Éric Gagné l'a fait, comme Charles Leblanc et tout ça. Parlez-moi un peu de sa saison. Ça a été extraordinaire. Absolument. On prend quand même le nom de Julien aussi. Oui. Écoute, très bonne saison pour Édouard Julien. Je pense qu'il a prouvé qu'il avait déjà sa place dans le baseball majeur. J'ai hâte de voir parce qu'il n'a pas joué assez de mal, mais j'ai hâte de voir combien de votes qu'il va avoir pour la recrue par excellence dans l'Américaine. En penses-tu? Je pense qu'il peut avoir quelques votes sans dire qu'il va le gagner. Je pense que Gunnar Anderson des Orioles de Baltimore est seul en tête. Mais ça va être intéressant de voir s'il va recevoir des votes ou des votes. Mais il a prouvé qu'il était capable de jouer comme premier frappeur, qu'il était capable de jouer comme deuxième frappeur. Il était capable de jouer au troisième ou au deuxième but. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour les Twins, un joueur qui va amener. Puis les Twins sont champions de la division centrale, donc ils s'en vont en Syrie. Donc on va pouvoir suivre encore plus le parcours d'Edouard Julien. Ils ne joueront pas le fameux match suicide. Non, c'est ça. Ils sont assurés. Donc ça, ça va être intéressant de voir comment les Twins puis de voir le parcours d'Edouard Julien en Syrie. Et l'impact qu'il aura en Syrie, on dirait qu'il a quand même été bon dans les gros moments. Il va être en uniforme. Oui, il sera sur la formation partante en Syrie, ça c'est clair. Donc j'ai hâte de voir quel impact il aura sur les Twins en Syrie. Mais ça va être intéressant à suivre qu'on soit fan des Twins ou pas, mais de voir un Québécois progresser jusqu'à la Syrie mondiale, ça va être très intéressant. C'est une belle jeune équipe comme les Orioles. Au baseball, on l'a vu, les Orioles, ils ont été mauvais pendant plusieurs années. Bien repêchés. Le repêchage, très, très bien repêchés. Ils n'ont pas échangé ces jeunes-là dans des échanges de panique qu'on voit souvent des formations pour aller chercher un gros joueur et essayer de faire les séries. Ils ont gardé Adler Richmond et tout un receveur. Gunnar Anderson, j'en parlais. On a une excellente équipe du côté des Orioles. puis Félix Bautista comme releveur qui a été exceptionnel cette année. C'est deux belles équipes qui vont être intéressantes à suivre. Et clairement, les Twins, on va vouloir les suivre ici au Québec à cause du parcours d'Édouard-Julien qui, comme tu l'as bien mentionné, va continuer en fait de garder le baseball en santé, les gens en santé. Ça va juste permettre, je pense, de garder le baseball en santé pour plusieurs années. On va finir d'entendre parler. Non. Puis il y a un qui va bien, c'est un mauvais move des Marlins, mais Charles Leblanc va très bien dans les mineurs aussi. j'espère un peu. Abraham Thoreau qui joue encore entre les deux, mais c'est quand même des joueurs qui ont joué des matchs dans la MLB, donc ça, c'est très intéressant. Revenons, parce que tu m'as cassé les oreilles pendant à peu près 15 ans avec les Pats. Ceci dit, les Dolphins, non, mais t'as beau regarder ça. Je me rappelle très bien lorsqu'on parlait des Pats, souvent, tu quittais le plateau. Non, mais ça ne me dérange pas puis William peut quitter aussi, mais la caméra peut être sur moi pendant la fin de l'année. Non, moi, j'aime tout, oh, j'aime les gauchers. C'est vrai, j'aime les gauchers. By the way, il y a deux passes de touchers droitiers en fin de semaine passée. Non, mais... Non, non, non. Non, mais 70. Dix touchers, cinq par la course, cinq par la passe. Ils n'ont aucun toucher défensif en passant. Je pense qu'ils ont dégagé le ballon une ou deux fois. Ils ont mis le pied par terre. J'ai aimé l'humilité de Mike McDaniel quand tu m'as texté. Lui a dit, moi, je ne suis pas là pour battre des records puis je crois au karma. Il a laissé son porteur de ballon courir à la fin parce qu'il faut dire aux gens, les Dolphins étaient à la ligne de 25 et il restait trois minutes à faire. Jason Sanders, 25 verges, c'est absolument rien. Donc, le record, ils savent dans leur tête qu'ils l'avaient battu, c'était fait, mais ils ont décidé de laisser couler le temps parce que Mike McDaniel a dit, si ça avait été un match d'un point, si ça avait été un match de trois points, de six points, de huit points, j'aurais fait quoi, moi, avec l'équipe adverse qui n'a plus de temps d'arrêt et moi qui ai mis trois temps d'arrêt ou peu importe, j'aurais mis le genou au sol, j'aurais laissé aller le temps. Bien, je vais faire pareil à 70-0. C'est à fait. Prends de l'audace de faire ça. Oui, ça coûte 70-20, ça n'avait aucun sens. Là, écoute, moi, ce que je veux noter, la victoire des Dolphins, exceptionnelle, trois équipes invaincues après la semaine 3. C'est rare, habituellement, on n'a peut-être 5-6. Eagles, 49ers, Dolphins. Moi, j'avais mis les Dolphins en finale de la AFC cette année contre les Bengals. Ça se prend encore. Joe Burrow, la dernière fois qu'il est parti 0-4, s'est quand même retrouvé au Super Bowl. Donc, il n'y a pas de stress pour lui. C'est plus sa blessure qui est inquiétante que son niveau de jeu, honnêtement. Mais non, les Dolphins jouent du gros football. Mais de l'autre côté, Sean Payton, je m'excuse, mais comment avoir l'air fou? Lui, il avait planté tout. Bien oui. Attends, Sean Payton commence son règne. Il met Russell Wilson en dessous de l'autobus parce qu'il voit Russell Wilson après les pratiques qui prennent des photos avec des bébés. Ils ne disent pas une garderie ici sur une équipe de football. Il va falloir que tu sois sérieux. Sean Payton qui arrive et qui critique le travail de Nathaniel Hackett, l'entraîneur des Broncos qui a vu une très mauvaise saison l'an passé en disant « Moi, j'arrive ici pour tout changer. Ça va être une nouvelle équipe des Broncos. » Il avait raison. C'est une équipe qui est plus croche que l'an passé. Non, ça n'a pas de sens Sean Payton. Moi, honnêtement, Sean Payton, je n'ai jamais été un fan. J'ai toujours dit que c'est Drew Brees mais Sean Payton, il a l'air fou. Je vous rappelle que les Broncos ont donné des choix repêchage aux Saints pour aller le chercher comme entraîneur parce qu'il est en cause de ce contrat. Là, ça ne va pas bien à Denver. Wilson, Payton, ton corps arrière vedette qui a déjà gagné le Super Bowl, un entraîneur qui a un égo quand même, disons-le, démesuré. Ça, ça date depuis des années. Il gagne pas mal d'argent. Pour Sean Payton, oui, absolument. Là, ce n'est pas ce même petit apason. Ça va chauffer longtemps à Denver. On a des flamèches. J'ai l'impression. Le sentiment de vengeance. Les Broncos avaient besoin d'un entraîneur. On n'a même pas accepté de le rencontrer. Ça va à Miami. Le sentiment de revanche. Un gros travail d'apportement avec Daniel. Il faisait un bon travail comme coordonnateur à l'attaque avec les 49ers, justement. Il était entraîneur des porteurs de ballons aussi longtemps. Donc, Ray Master, tu as joué pour lui. C'est du bon travail du côté des Dolphins. On sent du renouveau du côté de Miami. C'est surtout qu'on a une attaque très rapide. C'est explosif. Écoute, les gars, on n'est pas comme dans la Ligue canadienne de football. Ils n'ont pas le droit de se prendre un élan. En plus, Waddell ne jouait même pas en fin de semaine. Exact. Non, c'est ça. Non, je suis content, pour vrai. Mais j'aime la parité de la Ligue cette année. Oui, c'est bon. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre. En fin de semaine prochaine, les Bills contre les Dolphins. Ça va être donc un petit match. Et ce que j'aime, c'est que les Dolphins partent beaucoup sur la route actuellement. On a trois matchs de jouets, mais deux à l'extérieur. Un troisième en fin de semaine prochaine, mais on termine la saison. Quatre des cinq derniers matchs à domicile. Et pourquoi je suis content contre les Bills? Ils ont fait un switch. Je ne sais pas si tu viens l'année passée, les Dolphins avaient battu les Bills. Les Bills, c'était plein parce qu'ils faisaient à peu près 150 dans le stade. Et les Dolphins, ils ont dit, parfait. On est d'accord. Il fait chaud fin septembre, début octobre. Alors, j'échange ce match-là contre le fameux match du mois de fin décembre, début janvier, où est-ce qu'il fait moins 20 à Buffalo. Alors, les Bills ont accepté. Donc, maintenant, les Bills viennent jouer en Floride. Excuse, les Dolphins vont jouer à Buffalo début de saison. Et ils vont aller jouer en janvier quand il fait 20, 22 degrés à Miami. Il pourrait être un match pour la première place dans la division. Aussi, mais là, c'est nous qui allons l'avoir. Mais tes pattes, t'es-tu content quand même? Ben, écoute. Mac Jones, on n'en parlera pas. On n'a pas assez de tête. C'est drôle. Attends. Pouvez-vous faire un zoom sur François? Non, non, mais j'aime ça parce que, tu sais, toi, Soupe et compagnie, vous avez cassé les oreilles pendant plusieurs années. mais vous êtes bon à voir dans le milieu comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, regarde-les. Regarde-les. Alors, regarde son désarroi. Regarde son désarroi. Allez, vite, vite. Quand JP Pégin, ici, c'était 0-2. Depuis sa présence ici, 2-0. En fin de semaine, là? Oui. En fait, 2-0, je veux dire 2-2 maintenant, mais deux victoires, aucune défaite. Quelle victoire, en fin de semaine, hein? Wow. Écoute, moi, j'ai la chance de faire, depuis cette année, d'être le collaborateur officiel sur le football collégial avec Philippe Morleau que vous connaissez de bulletin sportif. On fait un podcast collégial à tous les jours. Puis, on se battait les géants en milieu de peloton pour un bataille pour les séries. Batch serré, défaite à Garneau, 38-35. Très serré. À Grasset, on a montré des belles choses. C'est vraiment deuxième demi que Grasset a pris son élan. Grosse victoire contre le Vieux-Montréal. À la maison. 42-32. Bien, touché à la fin du match à 4 secondes du Vieux-Montréal. Donc, 42-25 la majorité du match. Et là, ça va battre les finalistes du bol d'or de l'an passé. Oui, monsieur. Aux ACNDF où c'est pas facile à Notre-Dame de Foix les gagner. C'est une équipe qui est encore dans les favorites pour gagner le bol d'or cette année. Grosse victoire des géants. JP en avait parlé qui appréhendait ce match-là avec son équipe. C'était comme un match pivot pour l'Anzin. Donc, les géants au lieu de se retrouver 1-3, se retrouvent à 2-2 plus près de la troisième place que de la huitième. Hey, puis juste pour parler dans le collégial des 1, je pense que c'est quand la dernière fois que ça remonte, vanier le Vieux-Montréal 0-4 pour débuter une saison. C'est ronc ça. Deux programmes qui sont... Mais tu sais, c'est des cycles des fois. Puis on voit qu'il y a plus de parité. Ça, c'est le fun de voir ça. Que des programmes comme Garneau, des programmes comme Saint-Jean en D1 sont capables de démontrer des belles choses. Donc, il y a une belle tour de l'État contre les Titans de Limoilou en fin de semaine au Cégep. La meilleure équipe du RSQ, selon moi. Les champions en titre du bol d'or qui, selon moi, pourraient le remporter encore cette année. Donc, j'ai hâte de voir. Peut-être que les Giants ne gagneront pas ce match-là. Mais si on perd ce match-là, ça ira. On va envoyer un sérieux message à toute la Ligue, selon moi. Puis ce que j'aime, c'est que deux victoires, deux défaites avec un calendrier difficile parce qu'ils n'ont joué qu'un match ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, ça sera le deuxième. Donc, c'est le deuxième. On n'en a que quatre. Non, je le sais, mais quand même, il en reste trois. C'est ça que je veux dire. Ça fait qu'ils ont joué une grosse victoire. Je veux mentionner, c'est Dimitri Morand qui est le coordonnateur offensif cette année. D'ailleurs, on l'avait annoncé ici à Sport Express quand on l'avait vu. Attaque super dynamique cette année. Le duo Olivier Thérou et Nathan Carnien contre qui, moi, j'ai coaché lorsque je jouais à La Prairie qui nous ont donné des surheures froides dans un plan de match. Thérou commence à prendre son envol comme carrière. Nathan Carnien, on savait déjà que c'était... Donc, ça, c'est très intéressant. L'attaque est beaucoup plus dynamique. je voulais le souligner. Le coaching staff au complet fait un travail PO grenier sur les unités spéciales. GP, écoute, défensive entraîneur chef. On a quelque chose de solide à Saint-Jean. Il faut le mentionner. Dimitri Morand, je ne serais pas surpris qu'il devienne entraîneur chef plus vite qu'on le pense. Peut-être pas à Saint-Jean, mais à quelque part, même en D1, je pense. On l'espère. Il ne reste plus de temps, en fait. On l'espère le garder à Saint-Jean aussi. Tu voulais parler, tu voulais faire une montée de lait. Tu as des billets de saison aux Alouettes, mais ça, c'est une saison en entier, on va se le dire. La dernière fois, je suis venu ici aussi, j'ai parlé des Alouettes. On m'a demandé, j'ai dit, hey, Coupe Grey contre les Lyons de la Colombie-Britannique. Pour les Lyons, pas stressés. Les Alouettes, au couff. Écoute, on a gagné un match contre une équipe qui joue pour 500, messieurs, cette année, c'est les Rough Riders à Saskatchewan. Sinon, juste des défaites. Trois fois contre Toronto, mais deux défaites serrées contre les Argos. Donc ça, ça peut donner de la confiance parce qu'on va gagner probablement la demi-finale de l'Est chez nous. On va se retrouver en finale de l'Est à Toronto. J'en sais pas comment on va jouer. On doit y aller. Merci. Passez un bel automne. Merci. On se revoit bientôt. Et au retour. Naster. Monsieur Abdelay. Il vient à la Wood 500. Tu es là, toi? Non. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sports Express et Alex, au grand bonheur de notre ami Louis derrière la caméra, je vois que tu fais tes devoirs. Il y avait du NASCAR ce week-end. Il y avait du NASCAR et il me semble de voir les bonnes du NASCAR dans les bureaux à chaque année en se disant « Trouvons de nouvelles courses avec des noms et commanditaires encore plus longs. » C'est ça, on aime ça. Alors, c'était le AutoTrader Écopark Automotive 400, François. Ça, c'est plus long. En fait, c'est aussi long que la course. Ça a pris 30 secondes, je veux dire. William Byron a terminé premier, Rush Tastain a terminé deuxième et Bubba Wallace à terminé troisième. J'ai cherché des nouveaux noms comme ça aléatoires, moi. Harrison Burton, François, on ne connaît pas vraiment. Lui, il a terminé 20e, bien connu dans sa famille. Il y a Zane Smith. Zane? OK. Zane Smith. Mais rentre dans la prochaine course. Il a terminé 24e. Et la prochaine course, c'est le Yellowwood 500. C'est quoi ça? C'est pas à Taladéga? C'est à Taladéga. Ricky Bobby. Ricky Bobby. Grosse course. Manquez pas ça. Ricky Bobby. C'est sûr que je ne vais pas l'écouter. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501